bonsoir à tous je suis ravi de faire avec vous cette vidéo de yeshiva qui pour nous est publique puisqu'elle est dans le programme de l'éducation nationale en gros le programme de français et d'histoire c'est la bibi donc là le cours de yeshiva se passe sur la torah alors l'important c'est de voir comment les juifs utilisent la torah déjà les orthodoxes c'est important de le savoir placent vraiment la torah en dehors du temps et de l'espace c'est à dire que pour eux les notions spatio-temporelles sont extra à la torah la torah doit être en quelque sorte comme on le dit chez nous on l'applique à soi même en quelque sorte c'est dans la torah c'est dans la torah c'est pas dans la torah c'est pas dans la torah on applique ça à soi même en quelque sorte mais dit autrement c'est hors du temps et de l'espace ça veut dire quand vous priez le père et donc les juifs l'appellent comment le père HM voilà vous priez HM lisez la torah lisez la torah pour prier HM parce que les réponses elles se trouvent dedans donc même si ça se passe en Israël dans l'époque antique et que vous vous êtes je sais pas moi à Istanbul et que ça n'a rien à voir avec l'époque antique et que c'est en turc ça n'a aucune importance vous la lisez vous la placez en dehors du temps et de l'espace et vous trouvez des réponses comme ça la prière est très importante le taïnus en tout cas nous dit minimum si vous ne pouvez pas faire toutes les prières d'une journée faites une le matin après le lever pardon et une de ça on peut coucher voilà et la torah c'est quoi ? torah en hébreu ça veut dire loi les études de la loi c'est l'inité torah les études des lois l'inité torah en disant l'étude de la loi c'est comme ça ça veut dire que c'est ce qui est enseigné par la Bible hébraïque c'est la loi ça veut dire c'est bon bien que ça se confirme encore aujourd'hui puisque les droits de l'homme sont basés sur la Bible et la Bible contient des canons hébraïques dans l'ancien testament donc une loi n'est pas faite comme ça par hasard et la torah par contre elle spécifie ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour nous aider donc à construire et le coran fait la même chose justement pour nous aider à construire une société idéale